Bonjour à tous, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de Camus, d'Albert Camus et notamment du livre Oublier Camus d'Olivier Gloag Je l'ai lu, je ne suis pas du tout d'accord avec l'ensemble de ce qui a été dit même si certaines choses sont relevées et sont très très intéressantes mais je trouve qu'il va un peu vite en besogne sur certains points Je donnerai mon avis qu'à la fin, je vais au moins au début de la vidéo surtout exposer les principales thèses de l'auteur et la raison pour laquelle, pour lui, il faudrait oublier Camus Par contre, ce qui est sûr et certain, ce que je trouve très intéressant c'est la manière dont l'auteur a essayé de comprendre comment Camus a pu plaire autant à la droite qu'à la gauche quel a été le mythe littéraire et politique qui s'est créé autour de Camus comment on en a fait une figure anticoloniale alors que pour le coup c'était pas du tout le cas et donc ce mythe littéraire là, effectivement, à déconstruire pour mieux comprendre l'oeuvre d'Albert Camus est super intéressante Ce ne serait donc pas la figure en elle-même de Camus qui poserait problème en tant que tel mais ce serait bien plutôt l'instrumentalisation ensuite qui en a été faite la construction qui en a découlé Commençons donc tout de suite Nous verrons donc les ambiguïtés de Camus sur la question coloniale puisque c'est sûr qu'il y en avait et qu'elles sont très très intéressantes à étudier pour comprendre l'oeuvre d'Albert Camus Nous parlerons également de l'autre absolu de l'étranger non pas seulement de l'oeuvre mais de l'autre absolu chez Camus et ensuite je reviendrai sur une des hypothèses de travail d'Olivier Gloag qui est de comparer Sartre et Camus, de faire de Camus un anti-Sartre et pas de Sartre un anti-Camus ce qui peut aussi poser question pourquoi je trouve que cette hypothèse de travail n'est pas du tout pertinente pour étudier notamment le thème colonial chez Camus Les ambiguïtés de Camus sur la colonisation française relèveraient donc d'un humanisme à deux vitesses Dans son livre Olivier Gloag s'intéresse à la manière dont Camus ne s'est jamais opposé à l'Algérie française l'Algérie en tant que département français est bien au contraire rêvée d'une sorte d'Algérie qui serait fédéralisée avec la France qui ferait totalement partie de la France sur un modèle presque assimilationniste et ça c'était totalement vrai Albert Camus n'était pas du tout pour l'indépendance algérienne c'était même contre les mouvements nationalistes indépendantistes notamment du FLN mais pas que tout mouvement nationaliste en fait qui revendiquait l'indépendance algérienne Albert Camus se positionnait contre et ça c'est totalement vrai On va donc s'attarder sur quelques-unes des positions politiques de Camus avant de passer vraiment à ses écrits et à la manière dont celles-ci dont ses positions politiques prennent forme dans ses écrits Comme je l'ai dit en début de vidéo mais je le redis ici le but ce n'est pas de décontrer Camus ni de condamner Albert Camus mais bien plutôt comprendre ses positions pour mieux comprendre également son oeuvre et pour comprendre la manière dont le mythe littéraire Albert Camus s'est créé Il est vrai qu'Albert Camus a toujours pris position contre les actes de résistance des nationalistes algériens Bon il est mort en 1960 donc on ne sait pas comment il aurait réagi à la fin de la guerre d'Algérie en 1962 Mais il est vrai que toutes les tentatives de résistance qu'ont pu mener les algériens Albert Camus était contre Or même si on fait juste un petit peu de philosophie politique comme le souligne très très bien Nouchi le système colonial étant un système qui est total ça ne peut engendrer qu'une réponse totale Or justement lors de ces réponses totales on pense notamment au massacre de Sétif et Galma en 1945 Et Colomb se sont tout simplement empressés de massacrer la population algérienne appelée indigène à ce moment là Et les algériens ont par la même occasion tué quelques pieds noirs une centaine de pieds noirs pour des dizaines de milliers de morts algériens Albert Camus à ce moment là ne prend pas position contre le massacre de Sétif et Galma Il me semble d'ailleurs qu'il ne dit rien du terme massacre Il parle de répression comme pour légitimer Dans son discours pour le prix Nobel en 1957 on lui a beaucoup reproché une phrase Notamment lorsqu'il parle des massacres de Sétif et Galma qu'il préférerait toujours sa mère à la justice Et on lui a toujours reproché cette phrase en disant que sa mère étant une pieds noirs Il savait que le système colonial ne pouvait être que dans l'affrontement en fait entre les pieds noirs et les algériens Et qu'il défendrait toujours une répression telle, un massacre tel des algériens Plutôt qu'une envolée des pieds noirs et qu'une sortie des pieds noirs du territoire algérien Il lui a beaucoup reproché ça Notamment Sartre Ça j'en reparlerai en troisième partie D'un autre côté là on est sur le régime très sentimental de l'inquiétude de sa mère qui est en Algérie Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut condamner un homme d'avoir peur pour ses proches Ce qui est sûr c'est qu'il aidait totalement pour la colonisation française Pour une Algérie française, une colonisation qu'il aurait appelée à visage humain Qui aurait été une sorte de colonialisme éclairé Pourtant dans ce colonialisme éclairé qu'il revendiquait Il était tout de même aveugle à la situation algérienne D'une part on va céder de sa théorie de l'absurde Et de la manière dont la théorie de l'absurde a pu d'une certaine manière légitimer en quelque sorte la colonisation française Et en deuxième point nous nous intéressons notamment à la place des arabes Et notamment de ceux qui sont appelés les arabes dans ses oeuvres littéraires D'après Olivier Gloag, la théorie, la philosophie de l'absurde de Camus Aurait en quelque sorte servi, aurait été construite pour répondre aux ambiguïtés de Camus C'est-à-dire qui se revendiquait d'un certain humanisme en même temps qui était pour la colonisation Qui ne voulait pas prendre parti contre la colonisation Mais en même temps qui dénonçait tout de même la répression qu'il pouvait y avoir Soit donc des contradictions qui se retrouveraient dans cette philosophie de l'absurde Et celle-ci aurait été construite justement pour répondre à ces ambiguïtés Qu'est-ce que la philosophie de l'absurde vraiment très très rapidement et très résumée ? La philosophie de l'absurde c'est de se dire que la vie et la mort n'ont aucun sens Il faudrait vivre comme un homme absurde pour redonner une sorte de sens à cette existence Dans la mesure où l'intelligence n'est pas capable de saisir le monde dans cette absurdité Or pour Olivier Gloag, cette théorie de l'absurde, cette philosophie de l'absurde C'est un rejet du savoir, c'est un rejet de l'histoire, c'est un rejet des connaissances Et donc par ce rejet de l'histoire, par ce rejet du savoir, cela permettrait à Albert Camus de tourner le dos aux problèmes insolubles de la colonisation Je trouve qu'on peut aller peut-être un petit peu vite en concluant qu'une philosophie de l'absurde permet donc de tourner le dos à la colonisation Parce que la vie n'aurait aucun sens En fait la vie n'a tellement aucun sens, il faut tellement vivre comme un homme absurde que dans ce cas là, on pourrait légitimer tout Si on part sur le même chemin qu'Olivier Gloag, cette théorie tirée de la philosophie de l'absurde de Camus n'est pas vraiment sourcée dans le livre Par contre, chose avec laquelle je suis d'accord C'est dans les oeuvres littéraires de Camus où on a un gros problème de représentation des arabes Alors que l'oeuvre se passe majoritairement en Algérie, au rang, Alger, etc Nous aurions donc une pensée coloniale qui se reflèterait dans les oeuvres littéraires de Camus Par la présence, ou plutôt par l'absence, des Algériens dits indigènes Pour étudier cette représentation des arabes dans l'oeuvre camusienne, on commencera par L'étranger Qui est son oeuvre évidemment la plus connue, la plus facile Pour faire un très très bref résumé de L'étranger d'Albert Camus C'est tout simplement Meursault, donc, fait une balade sur une plage Se retrouve aveuglée par le soleil, tue grosso modo un arabe qui est appelé l'arabe Qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de famille On ne connait rien sur ce personnage concrètement Et s'en suit ensuite un procès dans lequel on apprend qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère Il va être accusé de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère Il va être décrié pour cette indifférence au monde finalement que ressent Meursault Jusqu'à être condamné pour le crime qu'il a commis C'est un résumé très très court, on s'entend Le fait de ne donner aucune identité, de ne pas donner de prénom déjà Ça c'est quelque chose qui reste assez connu même dans l'histoire en général Pour dénier toute humanité, pour déshumaniser quelqu'un On lui retire notamment son prénom, ce qui fait son identité propre Et donc le fait qu'il n'ait pas de prénom, qu'il n'ait pas d'histoire Qu'il n'ait pas vraiment de famille Que tout ça ce n'est aucune substance, aucune consistance en quelque sorte Et bien effectivement ça amène à une forme de déshumanisation des personnages arabes dans l'oeuvre de Camus On dénie la qualité d'être humain à cet arabe qui a été tué Il en va de même dans la peste d'Albert Camus Puisque la peste se passe au rang Ce sont bien les arabes, toujours appelés comme ça, qui décèdent de la peste Et on a l'impression que ce sont de simples morts démographiques en quelque sorte Vous voyez qu'ils ne sont là que pour faire les morts en quelque sorte Ça n'a pas vraiment de substance, ça n'a pas d'importance qu'ils meurent en quelque sorte Ce qui est également reproché dans la peste d'Oran C'est qu'il se passe en Algérie Et donc on a beaucoup interprété la peste comme contre le régime nazi Et la peste ce serait finalement la peste brune, les nazis tout simplement Sauf que ce qui peut un peu poser problème Et ça je le comprends et en y réfléchissant je ne l'avais pas vu comme ça Ça c'est quelque chose que ça m'a fait beaucoup réfléchir Mais bon on est en Algérie La préoccupation française de l'occupation allemande Qui prévaut, c'est un peu une forme de déni de l'histoire algérienne En prenant l'histoire française qui entre guillemets Vaudrait mieux à raconter que l'histoire algérienne Alors qu'en plus la peste ça peut être aussi bien l'occupation française de l'Algérie au final Donc je conçois totalement aussi que le contexte même de certaines oeuvres Puisse refléter cette impensée coloniale Et ça c'est totalement entendable Dans la peste d'Oran, ce qu'on lui reproche aussi L'oeuvre commence il me semble en disant que Oran est une ville totalement ordinaire Pour ensuite accentuer le fait qu'il y a la peste qui arrive Et que donc ça crée une sorte d'atmosphère dramatique Oran était tout sauf une ville ordinaire dans l'Algérie française La ville la moins algérienne de l'Algérie La population était à 90% composée de colons Il y avait presque plus d'Algériens La ville en elle-même n'avait rien d'ordinaire justement Et face à cette spécificité d'Oran Que de décider de situer la peste à Oran Pour en faire une ville totalement normale, totalement banale Alors qu'elle n'avait rien de banal Et donc c'est encore une fois un impensé colonial Et supprimer toute histoire algérienne Tout contexte politique algérien à cette ville Il ne tient donc pas compte de la réalité vécue par les Algériens Par les colonisés Et certains philosophes en sont même allés Jusqu'à en faire de Camus un anticolonialiste C'est notamment le cas de Michel Onfray Qui a parlé de Camus comme d'un anticolonialiste Ce qui ça était totalement faux Ce n'est pas détester Camus Que de dire qu'il était pour l'Algérie française Et il était pour une colonisation Qui serait basée sur le modèle assimilationniste Où les pieds noirs et les Algériens Pourraient vivre en paix totalement On va maintenant passer à l'autre absolu Chez Camus L'autre absolu, l'étranger C'est une notion qui est vraiment intéressante Et que développe également Olivier Gloag dans son oeuvre Donc Olivier Gloag va parler d'unité sérielle du colon C'est tout simplement le fait de voir avec une unité Tout le monde qui l'entoure Notamment le monde colonial De faire de ce monde colonial Notamment par exemple des Algériens Un tout, une seule et même chose Sans différenciation Ce qui peut revenir à une sorte d'essentialisation En quelque sorte Et donc dénier aussi du coup toute identité Puisque tout est pareil On a donc une sorte d'absolu du colonisé Totalement déshumanisé Sauf que on n'a pas vraiment D'analyse littéraire Qui permette véritablement appuyer sa thèse Il ne se base effectivement que sur le fait que les arabes ne soient pas nommés Qu'on leur dénie toute identité Et il ne se base que là dessus Pour en conclure l'unité sérielle du colon Mais on peut analyser cette déshumanisation De deux autres manières Et en analysant un peu l'oeuvre littéraire Et en prenant un peu le contre-pied d'Olivier Gloag C'est à dire en ne s'attardant pas que sur la manière dont Camus écrit les personnages arabes Dans l'étranger, dans la paix, etc Dans la manière dont il décrit Meursault par exemple Et bien on peut voir que c'est pas si simple Et que l'autre absolu En fait ça peut être aussi tout le monde Et que ce n'est pas seulement l'arabe en tant que tel Ça ne ressort peut-être pas finalement de l'unité sérielle du colon Ou pas que Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une sorte d'impensée coloniale Dans l'écriture de Camus Mais que pour en déduire une unité sérielle du colon Je trouve qu'il va un peu vite Et que les analyses littéraires ne sont pas assez fondées Pour vraiment déduire cela de son oeuvre littéraire On va commencer par Meursault Meursault tout simplement rien que son nom Meursault, Meursault, Meursault Ça c'est vraiment une des premières choses qu'on apprend quand on étudie l'étranger Il a fait exprès de l'appeler comme ça Il l'aurait appelé autrement S'il ne voulait pas derrière faire un jeu de mots avec Meursault Or s'il l'appelle comme ça C'est quand même un peu pour prendre son personnage au second degré Je veux dire il ne le prend pas totalement au sérieux Et tout ce qui ressort de Meursault Ce n'est pas que de la vérité Il ne nous dit pas de croire noir sur blanc ce que dit Meursault Il ne nous dit pas d'adhérer totalement à la vision du monde de Meursault Et Meursault c'était pas un arabe Et donc ça peut être aussi une remise en question de la posture L'écriture du colon en Algérie Ensuite on va parler de l'écriture blanche de Camus dans l'étranger Qui peut aussi être non pas une manière de déshumaniser les arabes Mais au contraire de dénoncer la position des colons et l'injustice dont ils font preuve Car cette écriture blanche, cette écriture dénuée de toute émotion, de toute empathie C'est quand même une écriture qui fait ressortir un certain sentiment d'injustice Ou au moins d'incompréhension du monde On peut se retrouver un peu choqué entre guillemets Par l'indifférence de Meursault face à ce qu'il a commis L'écriture blanche n'est pas là pour excuser Meursault Bien au contraire, l'écriture blanche peut aussi être une manière de dénoncer la position du colon De dénoncer l'injustice dont fait preuve Meursault Mais de dénoncer même l'injustice d'une manière générale De la situation coloniale Du fait ensuite que le procès porte bien davantage sur le fait que Meursault n'ait pas pleuré à l'enterrement de sa mère Plutôt que sur le meurtre de l'arabe lui-même D'autant plus que l'autre absolu dont parle Olivier Gloag L'autre absolu ce n'est pas seulement l'arabe Qui est donc effectivement cet autre qui n'est même pas nommé Qu'on ne peut pas comprendre Dans lequel on ne rentre pas dans ce monde Mais c'est aussi en fait Meursault Meursault c'est l'étranger originel Olivier Gloag met donc en évidence effectivement Une forme d'impensé coloniale chez Albert Camus Qui se reflèterait, qui se reflète en fait en réalité Dans ses oeuvres littéraires Qui influencent la construction des oeuvres littéraires d'Albert Camus Qui relève finalement d'une sorte de conservatisme politique Même s'il y a certaines choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord Dans l'analyse littéraire et l'analyse philosophique d'Olivier Gloag Il n'en reste pas moins Qu'on ne peut pas nier que Camus n'était pas anticolonialiste Et que effectivement le remettre dans son contexte C'est très très important Pour pouvoir ensuite mieux comprendre l'oeuvre littéraire Et qu'il faut effectivement arrêter d'en faire une figure anticoloniale Qu'il faut arrêter de prôner Camus comme une sorte d'humaniste totale L'hypothèse de travail d'Olivier Gloag n'a aucun sens Olivier Gloag est parti littéralement d'une opposition avec Sartre Et il est vrai que Camus et Sartre ont longtemps été analysés par antagonisme Camus a longtemps été analysés comme l'anti-Sartre Et donc il continue cette analyse qui date quand même des années 50-60 Enfin qui est un peu vieillotte dans le champ littéraire En fait ça n'a aucun sens Parce que si on veut analyser l'impensée coloniale Si on veut analyser la pensée coloniale d'Albert Camus dans son oeuvre Et du coup le mettre en contrepoint avec Sartre Qui était, il est vrai, un anticolonialiste Un fervent anticolonialiste Sartre, il était français Mais enfin il vivait en France Camus, il a vécu une grande partie de sa vie En Algérie, c'était un pied noir Donc on ne peut pas exiger de Camus Qu'il ait le même ressenti que Sartre Vis-à-vis de la situation coloniale Sachant que Sartre n'avait fait de la situation coloniale L'expérience que par la pensée Alors que Camus l'avait vécu au quotidien de cette situation coloniale Donc je trouve que c'est un peu malhonnête De mettre Sartre et Camus en contrepoint Pour parler de la colonisation Sans jamais évoquer le fait que Sartre n'en a fait l'expérience que par la pensée Et que c'était très intellectuel ce qu'il disait Mais que c'était fondé sur aucune expérience Toujours sur cet antagonisme Sartre-Camus Évoquer les positions de Camus De dire qu'il faut du coup oublier Camus Faire de Camus un pro-colonialiste En disant qu'à son époque C'était totalement possible d'être anticolonialiste Ce qui est totalement vrai Il y a toujours eu un second chemin Pour ne pas suivre la pensée coloniale Mais en le comparant avec Sartre Et ne jamais évoquer que Sartre lui par exemple Était pro-maoïste Et que même lors de la révolution culturelle Même lorsque Mao décimait sa population chinoise Bah que même là il a continué à soutenir Mao Je trouve que c'est un petit peu malhonnête De dire que grosso modo Sartre avait eu du nez sur la situation algérienne Et pas Camus Alors que Sartre a tout de même soutenu Mao L'hypothèse en elle-même de travail Décrédibilise tout le reste du livre en fait Et ça le vrai problème c'est que ça décrédibilise tout Parce que les comparer ça n'a aucun sens Autre chose dans leur comparaison Qui n'a aucun sens Et qui décrédibilise totalement le travail d'Olivier Gloag C'est qu'à un moment Je vais vous lire cette phrase Il se peut également que Camus éprouve du ressentiment de classe Envers Sartre Qui, étoile montante de la littérature française Enfant, prodige, très bourgeois Est passé par un normal sup Institution que Camus n'a pu intégrer D'accord, certes Commencer à décrire, à analyser L'antagonisme Camus-Sartre Dans un livre de théorie littéraire Dans un livre qui se veut scientifique En l'abordant sous l'angle de la jalousie Ça n'a aucun sens Qu'est-ce qui permet de dire Que Camus se positionnait contre Sartre Parce qu'il était jaloux Que Sartre est intégré normal sup Je veux dire, c'est pas Quand il dit ça Je vous promets Il n'y a aucune note de bas de page Il n'y a rien Il n'y a pas de source De dire que Camus était jaloux de Sartre Il n'y a pas de source Donc ça n'a rien à faire Dans un livre scientifique Encore une fois Ça décrédibilise son travail Tire de son chapeau Des conclusions comme ça De si Camus était autant anti-Sartre Parce qu'il était jaloux Parce que Sartre il est rentré à normal sup Et pas lui C'est des querelles de gamins On retient aussi beaucoup Dans Oublier Camus De Olivier Cloag C'était que par exemple Contrairement à Sartre et Beauvoir Camus était beaucoup plus complexe Dans sa pensée Il était beaucoup plus incertain Il changeait beaucoup d'avis Et surtout il avait beaucoup De contradictions Dans ses pensées C'est à dire Oui je suis pour l'humanisme Mais d'un autre côté En fait Je suis pour la colonisation Et qu'il avait donc En fait cette petite contradiction Qui faisait qu'il ne pouvait pas Se positionner et en fait Qui ont construit aussi Sa philosophie de l'absurde Il l'analyse comme ça Comme quelque chose Qui était fondamentalement nocif Au contraire en fait Albert Camus n'était pas Un intellectuel dogmatique Et Sartre et Beauvoir Était beaucoup plus dogmatique Qu'Albert Camus Et effectivement Albert Camus changeait Il pouvait être assez volatil Entre guillemets Dans ses positions politiques Et dans ses idées Notamment par exemple Sur la peine de mort On en a fait un anti Un anti-peine de mort Un abolitionniste Dès les débuts Mais en fait Albert Camus ne l'était pas C'est vers la fin Qu'il s'est mis à être Contre la peine de mort Je ne comprends pas trop Le reproche de dire Qu'il ne se suivait pas A une seule et même pensée Je trouve que dans le contexte Colonial justement S'en suivre à une pensée dogmatique Sachant la vitesse Avec laquelle les choses bougent Sachant qu'il faut aussi Petit à petit Intégrer les témoignages Des personnes colonisées Qu'il faut prendre en compte Leur paroles Qui se libèrent petit à petit Qui n'est pas là au début Qu'il faut prendre en compte Leur prise de position Ce qu'elles souhaitent Etc Je ne trouve pas qu'il y a de dogmatique Que ce soit quelque chose De forcément très très bon A un moment Dans un passage du livre Il reproche à Camus Une forme de misogynie En le comparant A Simone de Beauvoir Certes Soit En disant que Camus Était un grand misogyne Parce qu'il trompait ses femmes Et parce que Dans ses correspondances Avec certaines de ses maîtresses Il les objectifiait Et il disait Qu'il voulait qu'elles soient là Tout le temps avec lui Qu'on avait un sentiment Qu'il voulait les enfermer Patati patata Il avait une pensée Qui était un peu Qui était un peu misogyne Qu'il avait un fond de misogyne Peut-être Peut-être J'avoue que je Je ne me suis pas vraiment pensée Dans ses oeuvres littéraires Peut-être Il n'y a pas une grande représentation Des femmes non plus C'est vrai Peut-être qu'il y a un fond de misogynie Mais entre Simone de Beauvoir Qui construit toute une grande philosophie Féministe Mais dont les actes sont aux antipodes De sa philosophie Aussi éloignée de sa pensée Et qui a des actes aussi Contre Productifs Comment dire ça Sans me faire strike sur Youtube Au moins n'est pas Pédophile assumé Bah Je préfère Je préfère Camus Je trouve que Comparer Simone de Beauvoir Qui a une pensée féministe Mais des actes Pédophiles Et Camus Qui écrit des lettres à ses maîtresses Un peu misogyne sur les bords Mais qui se comporte très bien Avec elle au quotidien Perso je préfère Camus C'était donc un livre très intéressant Oublier Camus d'Olivier Gloag Même s'il y a beaucoup de choses Avec lesquelles j'étais en désaccord Même s'il y a beaucoup de choses Que je trouve infondées Ce que je trouve très dommage C'est que Olivier Gloag Est un scientifique Qu'il a une posture scientifique Son texte est construit Comme un texte scientifique Mais Qui manque autant de sources Qui ne nous donne en fait Pas de matière Pour adhérer A ce qu'il dit Et bah je trouve ça très dommage C'est vraiment une question De crédibilité scientifique C'est à dire que Vous avez une position de scientifique Si vous lancez des choses Par exemple sur la jalousie La jalousie de Camus Enversartre Sans aucune source Ça décrédibilise Tout le reste du texte Et c'est très très dommage Par contre Ce qui est vrai C'est qu'il est temps Ça c'est totalement vrai Et je finirai la vidéo là dessus Il est totalement temps De déconstruire Les mythes littéraires En général D'accepter De voir les côtés négatifs De nos grands écrivains français D'accepter De voir certaines prises de position Pour enfin Mieux comprendre leurs oeuvres Parce que ce n'est pas Une question de les condamner C'est une question Juste de mieux comprendre leurs oeuvres littéraires De savoir D'où Ils parlent Pour qui Ils parlent Et contre qui Ils parlent Et ça c'est très très important Pour comprendre Pour mieux comprendre Les oeuvres littéraires En contexte Merci beaucoup à vous D'avoir écouté cette vidéo J'étais vraiment trop contente De partager cette lecture D'Olivier Gloag Avec vous J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous êtes plutôt d'accord Avec cette analyse Ou non Et si vous êtes plutôt d'accord Avec Olivier Gloag Ou non Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501